Aujourd'hui, je suis avec une marionnette qui s'appelle Jean-Marc et qui a quelqu'un à nous présenter. Je vais vous présenter Flavien. Alors Flavien, c'est celui qui me dirige. Donc voilà, c'est lui. Du coup, on s'est fait recalme et tout. Et toi aussi, ton petit interdit aux singes ? Flavien est un jeune ventriloque. Flavien, comment ça t'est venu cette passion ? À 6 ans, on a regardé à la télé avec ma famille Les Restos du Coeur. Et il y avait une édition où il y avait Jeff Panaclock. J'ai vraiment trouvé ça super et très intéressant. Et donc voilà. Et en fait, c'était un bon moyen aussi de m'échapper un peu de ma timidité. Jean-Marc s'appelle comme la marionnette de ton idole. T'aurais vraiment pu, je ne sais pas, m'appeler Tyler et tout, ça fait beau gosse. La ventriloquie consiste à interpréter un personnage avec une voix différente et surtout sans bouger les lèvres afin de créer l'illusion. Cela fait 7 ans que Flavien s'entraîne régulièrement. Bon, du coup, on pose le stylo comme ça. Et ensuite, il faut réciter les voyelles. Donc, A, E, I, O, I, Y. A, E, I, O, I, Y. Il y a aussi des astuces de ventriloques. Il y a des lettres qu'on ne peut pas dire parce que c'est obligé qu'on bouge les lèvres, comme P, par exemple, M. Et en fait, il y en a plein d'autres, etc. Et du coup, on doit les remplacer par d'autres lettres. Hier, j'ai mangé des tomes de terre. C'était vraiment super bon. Donc, voilà. Donc, on ne dit pas pommes de terre. Exactement. On dit tomes. Voilà. Tommes de terre. C'est un peu bizarre, mais bon. Flavien, tu es prêt à m'essayer de m'enseigner la ventriloquie ? Il y a deux techniques. C'est soit de parler sur le côté, comme ça, ou soit juste de serrer les dents, comme ça. Bonjour tout le monde, ça va ? Alors, avec la bouche sur le côté, comme ça ? Moi, en tout cas, je suis cette tête, je suis ça, ouais. Comment ça va ? C'est hyper dur, hein ? Parfois, quand il y a des lettres un peu compliquées, on tourne la tête, comme ça, ou alors on passe la marionnette devant. Flavien a une vraie âme d'artiste, puisque là, on va où maintenant, Flavien ? On va au théâtre, du coup. C'est parti. Dans quelques années, le nouveau Star Wars avec Attila. Il a vraiment progressé, on voit vraiment le petit garçon d'il y a 3-4 ans, qui était assez discret, pour être là où il en est maintenant, et bouillir un peu tout le monde avec sa capacité, notamment de ventriloquie. Pour l'instant, nous laissons la troupe de théâtre en pleine répétition, avant pour Flavien de devenir peut-être un jour ventriloque professionnel et de monter seul sur scène. Euh... Mais comment ça, seul ? Sous-titrage ST' 501